Le confinement strict instauré jusqu'à la fin du mois d'avril ne sera pas prolongé de nouveau, a annoncé jeudi soir le président Cyril Ramaphosa, qui opte pour un assouplissement à partir du 1er mai 2020. Concernant le redémarrage progressif de l'économie, il nécessite l'adoption d'une approche ajustée au risque et les restrictions ne seront levées que dans certains secteurs, a déclaré le chef de l'État sud-africain. Au regard de l'évolution de la situation économique en Afrique du Sud, qui se caractérise par l'approfondissement de la récession, dans de telles circonstances, les mesures de confinement économique ne pouvaient avoir qu'un impact plutôt fatal sur l'économie nationale. Je pense que la décision de déconfiner la République sud-africaine peut permettre un minimum de reprise de l'activité économique, malgré les risques que cela comporte sur le plan sanitaire. La présidence n'a pas indiqué quelle entreprise serait autorisée à rouvrir, mais la mesure était attendue par les sociétés à l'heure où plus de 40% d'entre elles craignent ne pas survivre à l'impact économique et financier provoqué par la pandémie de Covid-19. Face à la situation, le président Cyril Ramaphosa souhaite consacrer aux entreprises les plus vulnérables jusqu'à 10 milliards de dollars de garantie de prêt. Je suis convaincu que l'injection de 10 milliards de dollars du côté du gouvernement pourrait trouver un écho favorable du côté des banques pour accompagner cette activité, pour accompagner cet élan ou cette politique gouvernementale dans la relance de l'économie sud-africaine. L'appui annoncé par le chef de l'État devra permettre de soutenir 700 000 entreprises et 3 millions de salariés. Entrée en récession à la fin de l'année 2019, bien avant la pandémie de coronavirus, l'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent africain, est confrontée à la détérioration de ses finances publiques et à un chômage de masse qui touche 30% de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !